Bonjour, bonjour. Donc Laurent Bafi, candidat aux élections européennes, mais c'est pour le parti animaliste. Alors, pour ces élections européennes, je fais partie maintenant d'une liste d'un parti. Alors, je vais vous demander de voter pour ce parti. Je n'ai jamais voté aux élections européennes. Jamais. Et maintenant, je suis obligé d'aller voter parce que je vais voter pour le parti que je soutiens. Ce sera la première fois parce que j'ai le sentiment que ça peut faire progresser les choses. Un parti qui ne parle que des animaux, ça ne me pose pas de problème. Parfois, quand vous aidez les animaux, les gens disent oui, mais il y a des enfants qui meurent de faim. Ce n'est pas l'un ou l'autre. Ce n'est pas l'un ou l'autre. On peut être sensible à une cause et être sensible à une autre cause. J'ai une relation avec des animaux particulière parce que je suis passionné par la zoologie. J'ai des animaux. J'ai des chiens, donc je suis complètement gaga. Et j'aime aussi la zoologie de proximité. C'est-à-dire que je mets des graines sur mon balcon pour voir les animaux parce que je n'aime pas la captivité, mais ça ne m'empêche pas de les voir. Je vais ramasser des crapauds, les hérissons. Je regarde les oiseaux voler. J'identifie parfois un oiseau sans le voir au bruit de son vol. Enfin, voilà, c'est une passion. J'espère faire progresser les mentalités comme ma mentalité progresse parce que je ne suis pas encore une fois un exemple puisque je mange encore de la viande. Déjà, je n'en mange plus environ qu'une fois par semaine. Et encore, quand ma fille arrête de manger de la viande, je suis fier d'elle. Et je me dis que c'est aussi grâce à mon éducation. Mais elle m'a dépassé parce qu'elle, elle a arrêté avant moi. Je trouve que beaucoup de gens m'apprennent beaucoup de choses et me donnent beaucoup de leçons. Je ne pense pas que les politiques soient concernés par le règne animal. Ils peuvent, pour faire acte de bonne conscience, parfois mettre un peu d'écologie. dans leur discours. Mais je pense qu'ils sont fous parce que les animaux ne votent pas. En soutenant le parti animaliste, je n'ai pas le sentiment de soutenir un parti politique. J'ai le sentiment de soutenir un parti humaniste. Je trouve que c'est une cause qui n'évolue pas beaucoup. Donc, de voir un parti prendre le problème à bras-le-corps et aller défendre l'intérêt des animaux, je trouve ça formidable. Je suis entièrement d'accord pour venir en aide à la cause animale qui en a bien besoin. Donc, ça fait plaisir de voir des partis comme ça. Si comme moi, vous n'aimez pas la politique, allez voter pour les animaux. Alors, pour une fois que je suis d'accord avec Laurent Baffi, parce que ce n'est pas souvent, je ne regarde pas Laurent Baffi en général. Je suis tombée. Donc, ça c'est l'Obs. C'est le journal l'Obs. Et donc, j'ai écouté cette vidéo hier. Et du coup, alors comme vous savez, l'année dernière, j'ai déchiré ma carte d'électeur. Voilà, je l'ai déchirée et j'ai dit que je ne voterai plus. Et là, je ne vais pas aller voter de toute façon, parce qu'il n'y a pas de parti animaliste dans ma ville. Malheureusement, il n'y a pas de parti animaliste. Voilà. Et puis moi, comme je suis quelqu'un qui n'a pas assez d'énergie pour faire les choses, je n'arrive pas à faire les choses, je ne peux pas, moi, voilà, me présenter. Et puis en même temps, on n'aurait pas beaucoup de points, beaucoup de votes. Mais, si dans ma ville, il y aurait eu ce parti animaliste, je serais vite partie à la mairie, là. Rendez-moi ma carte. Alors, c'est moi qui l'ai déchirée. Je veux ma carte. Je veux ma carte d'électeur. Je vais voter parti animaliste. Ah oui, moi, je n'ai pas peur de dire, moi. Oh là là. Il paraît qu'il ne faut jamais dire pour qui on va voter. Je m'en fous, moi, j'ai toujours dit pour qui je vote. Si vous n'êtes pas content, c'est pareil. On n'est pas tous d'accord sur les mêmes points. Bon, de toute façon, ici, c'est macroniste, donc, voilà. On va faire avec, hein. Et, donc, du coup, ben, dans ma ville, non. Bon, malheureusement, je ne peux pas aller voter pour le parti animaliste, étant donné qu'il n'y en a pas. Voilà. Donc, ben, vous aussi, tous ceux qui ne vont pas voter, parce qu'il y en a beaucoup qui ne votent pas, et je les comprends, j'ai mis du temps, hein, pour comprendre ces gens-là, parce que moi, j'allais voter, donc, voilà. Voilà, eh bien, écoutez, vous pouvez, ben, cette fois-ci, ben, faire un effort et aller donner vos voix pour les animaux. Même si on sait très bien que... Ils ne vont pas gagner, mais au moins qu'ils voient, qu'ils voient qu'il y a quand même des gens qui sont là pour les animaux. Rien que ça, déjà, euh, voilà, c'est une aide psychologique pour qu'ils voient quand même qu'il y a des gens qui vont aller voter pour eux. C'est très important. Alors, euh, si vous n'avez plus de carte de lecteur, eh bien, retournez à la mairie. Si vous savez que dans votre ville, dans les grandes villes, il y a le parti animaliste, eh bien, allez donner votre voix pour les animaux. Voilà. Et je vous en remercie. Au revoir. Au revoir.